... Monsieur Ramard, vous êtes directeur de Grim France. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'entreprise Grim, la société ? Alors, la société Grim France est une entreprise familiale, dépendant de la société Grim en Allemagne. Le gérant de la société, c'est Monsieur Grim lui-même. Et la filiale française, qui appartient à 100% à la société mère en Allemagne, s'occupe en fait de commercialiser les produits Grim en France et d'assurer le service à peu de vente au niveau logistique, au niveau pays étaché et au niveau d'informations. D'accord. Vous avez un réseau de concessionnaires partout en France ? Voilà, donc pour commercialiser et assurer le service à peu de vente, nous appuyons sur un réseau de concessionnaires. Ces concessionnaires, nous les avons labellisés, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'ils ont le titre d'Eurodealer, le distributeur européen. Pour avoir ce label Eurodealer, le concessionnaire doit remplir une série de paramètres appartenant à un cahier des charges, à un contrat Eurodealer bien précis. Notamment, assurer les formations de ces techniciens, disposer d'un stockpice détaché suffisant, créer des journées portes ouvertes, des journées à thème, tournant spécifiquement à nos produits Grim en France. D'accord. Et ça représente environ combien de personnes ? Alors, la société Grim en France représente actuellement 34 personnes. 34 personnes ? 34 personnes. Avec un pôle commercial pour la pomme de terre, un proposé de 3 instructeurs commerciaux, un pôle commercial pour la betterave, proposé de 2 commerciaux. La même chose au niveau du service technique, un pôle technique pour la betterave, un pôle technique pour le terrain, ensuite du personnel administratif et également le personnel au niveau du magasin, pièces détachées. D'accord. Au total, 34 personnes. La distribution, donc 5 commerciaux, 10 techniciens, 7 magasiniers et ensuite les personnels administratifs. D'accord. On a appris récemment le Russian, le Corpice Clean, par Grim. Est-ce que ça implique de gros changements au niveau de votre organisation ? Alors, ça va impliquer évidemment des changements. Monsieur Grim souhaitait avoir une gamme longue en betterave en 2015. Nous sommes en 2012, enfin 2012. En 2013, nous allons avoir cette gamme longue. Grim, en rachetant Klein, nous allons pouvoir proposer maintenant à nos clients un avaleur que nous n'avions pas dans notre gamme et également une intégrale petit modèle appelée Compact. D'accord. D'accord. Grâce à ce achat, nous sommes capables maintenant de proposer une gamme longue à notre clientèle. Alors oui, évidemment, ça aura un impact au niveau de nos concessionnaires parce qu'on s'ouvre sur un marché nouveau, notamment au niveau des avaleurs, au niveau de la sucrerie, enfin au niveau des sucreries. Et donc le contact sera quand même différent de ce qui se faisait au cas d'un. Tout à fait. D'accord. Et donc vous disposez de combien de modèles différents de machines, en betterave et en betterave, comme on peut dire ? Ouh là ! Alors en betterave, maintenant, donc avec l'avaleur et le compact de chez Klein, la Maxime 620, la Rexor 620, la Rexor 630 et la Roadstore, nous sommes donc à 6 matériels en betterave. Ensuite, 6 matériels en betterave. Ensuite, en pomme de terre, là, on va dépasser la centaine de matériels différents entre la planteuse de rang, la planteuse 4 rang, allant jusque là 12 rangs, par ailleurs au niveau des butteuses, un racheux. Donc là, on a vraiment une gamme qui est très attendue. On vend chaque année en France plus de 400 matériels tout confondus, comme de terre et betterave, 400 unités de matériels en France. Bonne part.